Bienvenue à L'Exponentialiste, une émission pour ceux qui croient qu'il existe autre chose. En effet, avec Dieu, il y a plus. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, ce qui semblait impossible peut devenir possible. J'aimerais déclarer aujourd'hui par la foi qu'avec le Seigneur au centre de notre vie, nous pouvons vivre tellement plus que ce que nos yeux ont vu jusqu'à aujourd'hui. Et l'émission L'Exponentialiste a pour objectif de t'entraîner dans l'autre chose, à te faire vivre les possibilités divines que Dieu a pour toi. Aujourd'hui, j'ai un thème ultra inspirant et ultra passionnant. C'est la clé qui ouvre les plus grandes portes. J'aimerais te partager aujourd'hui une clé absolument extraordinaire qui ouvre des portes pour ton travail, qui ouvre des portes pour ton ministère, qui ouvre des portes pour tes entreprises, qui ouvre des portes pour ta carrière, tes projets et qui peut t'amener dans une dimension de ta vie que tu n'as jamais même imaginée. C'est une clé extrêmement puissante. Elle fonctionne. Et aujourd'hui, on veut vraiment se transporter dans l'autre chose, se transporter et vivre justement, découvrir ce que Dieu a pour nous. La clé qui ouvre les plus grandes portes, c'est l'humilité interne. Peut-être que c'est une expression que tu n'as pas entendue souvent dans ta vie, mais j'aimerais t'expliquer. Donne-moi quelques minutes et je vais t'expliquer qu'est-ce que l'humilité interne. Et si tu appliques ce principe dans ta vie, je peux t'assurer que tu vas m'écrire, tu vas m'envoyer des témoignages de ce que Dieu a fait. Philippien, chapitre 2, au verset 3, nous dit L'humilité est un sujet très intéressant et parfois mal compris et quelque chose d'un peu complexe quand on étudie vraiment le sujet de l'humilité. Mais quand on pense à l'humilité, la première image que nous avons, c'est quelqu'un qui est dans l'ombre, quelqu'un qui ne veut pas être en avant, quelqu'un qui ne veut pas parler de lui-même, quelqu'un qui ne veut pas faire de promotion, quelqu'un qui, par exemple, ça m'est arrivé à plusieurs reprises dans certaines églises au fil des ans, de voir quelqu'un et lui dire « Wow, ton chant est magnifique, tu as vraiment une très très belle voix » et la personne me répond « Ah, ce n'est pas moi, c'est Dieu. » Ou ton message, ta prédication était fantastique. « Ah non, mais ce n'est pas moi, c'est Dieu. » Et ça, j'appelle ça l'humilité externe. C'est-à-dire qu'on refuse de se mettre en avant, on veut être caché. Et c'est, en effet, c'est une sorte, c'est une forme, c'est une facette de l'humilité. Le problème, par contre, de cette forme, cette facette de l'humilité, c'est que si on ne vit que dans cette dimension de l'humilité externe, eh bien, qu'en est-il de ceux que Dieu appelle à être des Davids, à être des Josué? Qu'en est-il de ceux que Dieu appelle à être des Paul, des gens qui doivent parler, des gens qui doivent être à l'avant scène, des gens qui doivent être en avant et ouvrir la bouche et briller devant les gens? Beaucoup de gens s'empêchent de réaliser leur destinée, de réaliser leur appel et d'aller au fond de ce qui brûle dans leur cœur parce qu'ils pensent, ils ont peur de se prendre la tête, ils ont peur de s'enorgueillir et ils pensent, même certains pensent que c'est de l'orgueil. Mais peut-être que tu fais partie de ces personnes que tu t'es fait casser, tu t'es fait juger par des gens parce que tu voulais être en avant, parce que tu voulais faire des choses grandioses, parce que tu as des grands rêves dans ton cœur et tu les as déclarés et des gens t'ont cassé tout ça. J'aimerais t'annoncer qu'il est possible de vivre l'humilité tout en faisant des exploits et des choses extraordinaires. Mais il faut passer dans ce que j'appelle l'humilité interne. Je reçois à toutes les semaines des messages de gens qui m'interrogent sur comment on fait pour trouver la volonté de Dieu pour notre vie, comment on peut savoir quel est le but de Dieu pour nous, pourquoi on est sur la terre, quel est le but de notre existence. Eh bien, j'ai créé pour toi une formation gratuite où je réponds à toutes ces questions. Ça s'appelle la méthode facile pour réussir ta destinée. Tout ce que tu as à faire, c'est que tu vas dans le lien qui apparaît au bas de cette vidéo et tu peux rejoindre tout à fait gratuitement ce programme. On se donne rendez-vous dans la formation. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous donne un défi extraordinaire ici. Il dit de regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. J'ai remarqué que souvent dans l'Église, les gens ont peur des gens qui veulent faire des choses au-dessus de la norme, des gens qui veulent se démarquer dans la société, des gens qui veulent aller au sommet de leur potentiel. J'ai entendu souvent des gens qui, lorsqu'on parle de potentiel, lorsqu'on parle de se développer et d'aller au maximum de nos capacités, qui pensent que c'est de l'orgueil, alors que c'est une réponse à ce que Dieu nous demande. Dieu nous appelle à aller au maximum de nous-mêmes. L'exponentialiste est quelqu'un qui va au maximum de ses capacités et de son potentiel, mais avec ce que j'appelle l'humilité interne, de voir les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont l'air humbles. Il y a des gens qui sont dans l'ombre et qui ne cherchent pas les choses élevées et qui ont l'air extrêmement humbles, mais en même temps, il n'y a aucun moyen de les enseigner. Il y a des gens comme ça qui sont très humbles de l'extérieur, mais qui ne sont pas enseignables, qui ne changeront pas d'idée, qui ne veulent pas apprendre et qui ne veulent pas changer. Tandis que l'humilité externe, c'est quelqu'un qui dit « J'ai certainement quelque chose à apprendre des autres. Il y a quelque chose que tu peux m'enseigner. » C'est quelqu'un qui est très enseignable. C'est quelqu'un qui a soif d'apprendre. L'humilité externe, c'est quelqu'un qui a des grands rêves, a une grande vision, veut faire des exploits, veut prêcher la parole de Dieu, veut faire la musique des albums, veut lancer des entreprises, veut construire des grandes églises, veut faire des choses remarquables, mais qui est constamment en mode, les autres voir les autres comme étant au-dessus de lui-même. Son humilité, elle est interne. Il est en mode « Qu'est-ce que je peux apprendre de toi? » C'est quelqu'un qui va chercher dans les livres à chercher à apprendre. C'est quelqu'un qui va aller à des formations, qui va aller à des séminaires. C'est quelqu'un qui prend des formations en ligne, qui a soif d'apprendre. C'est quelqu'un qui va aller voir son pasteur, qui va poser des questions, qui accepte de se mettre sous un coach ou sous un mentor. C'est quelqu'un qui accepte d'être enseigné. L'humilité interne, c'est la chose qui va faire de toi quelqu'un qui va vivre des portes ouvertes, des portes extraordinaires. J'ai quelque chose à apprendre. La question que je te pose aujourd'hui, c'est quand la dernière fois que tu as appris quelque chose de quelqu'un? C'est quand la dernière fois que tu t'es assis au pied de quelqu'un pour apprendre de lui ou apprendre d'elle? Par exemple, je connais des leaders spirituels qui sont, dans leur discours et dans leur approche, ont l'air très, très humbles. Ils n'ont jamais se mettre en avant tout ça et qui ont un discours très, très humble, mais ne veulent jamais apprendre des autres. Regarde quand ils voient quelqu'un qui a plus de réussite, quelqu'un qui a plus de succès, au lieu de dire, qu'est-ce que je pourrais apprendre de cette église? Qu'est-ce que je pourrais apprendre de ce pasteur? Qu'est-ce que je pourrais apprendre de cet entrepreneur? Qu'est-ce que je pourrais apprendre de ces personnes-là, au lieu de se tourner et dire, je vais manifester mon humilité interne et je vais apprendre. À la place, ils ont une opinion, ils vont tout de suite dire, c'est pour ça, c'est pour ça. Ils ont une opinion alors qu'ils ne savent même pas parfois de quoi ils parlent. Attention à l'humilité externe qui cache un manque d'humilité interne. Je me souviens une fois, j'étais à une table au restaurant avec des pasteurs imminents, vraiment des gars, des tops, des gars qui ont fait des choses vraiment superbes pour le royaume de Dieu. Et il y avait, autour de cette table, moi j'étais là comme un jeudi, wow, je vais apprendre des choses ce soir. Et il y avait un jeune qui était assis autour de la table, c'était le plus jeune de tous. Et pendant tout le repas, il a monopolisé la conversation, il a parlé, il a donné ses opinions sur plein de choses, tout ça. Et là, moi je me disais, ce n'est pas possible, il y a tous ces sages qui sont là. On aurait tellement à apprendre de ces personnes. Et le jeune, constamment, il parlait, il parlait, il parlait, il avait son opinion sur tout, il réglait tous les problèmes de tout le monde, tout ça. Et je me disais, il a manqué une belle occasion ce soir-là de manifester l'humilité interne, de juste dire, je vais écouter ces gars-là qui ont des années d'expérience et je vais apprendre de eux. C'est ça, l'humilité interne. J'entendais récemment le superstar du basketball, l'ex-joueur Michael Jordan, qui est probablement parmi les trois plus grands joueurs de basketball de tous les temps, qui, à l'extérieur, pouvait donner l'impression d'être quelqu'un de très fier, mais dans l'interview que j'ai vue, on voyait que tous ses coachs, depuis la période collégiale jusqu'à sa période professionnelle, tous ses coachs s'entendaient pour dire que c'était le joueur de basketball, l'un des joueurs de basketball le plus enseignable qu'ils ont rencontré dans leur carrière. Il était constamment en train de poser des questions. Il était constamment en train de se remettre en question. À chaque fois que le coach lui disait quelque chose, il l'écoutait, puis ensuite, il allait mettre en pratique. Il était même devenu professionnel, et au top et au sommet, il était constamment en train d'écouter les conseils. Ça, c'est de l'humilité interne. Et c'est pour ça qu'il s'est retrouvé au sommet l'un des plus grands joueurs de basketball de tous les temps. Isaac Newton a dit, « Si je vois si loin, c'est parce que je me tiens sur les épaules d'un géant. » C'est ça, l'humilité interne. Quelqu'un qui est prêt à être enseigné. Moi, j'ai beaucoup d'amis pasteurs, souvent, qui me partagent, qui me disent qu'ils n'arrivent pas à former des gens autour d'eux parce que les gens ont une attitude de « je connais tout, je sais déjà tout » et c'est très difficile de transmettre. Mais quand tu as quelqu'un qui vient te voir et qui a une soif d'apprendre, qui veut se mettre à tes pieds et qui veut apprendre, qui étudie, qui est en mode enseignable, qui a l'humilité interne, eh bien, cette personne va voir des portes extraordinaires s'ouvrir dans sa vie. On a un bel exemple comme ça dans la Bible, un monsieur qui s'appelle Nicodème. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, verset 1, « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vient auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » On a un exemple vraiment formidable ici, c'est-à-dire que, dans le contexte, les Juifs, les pharisiens, ne voulaient même pas entendre ce que Jésus avait à dire. Tout de suite, ils l'avaient catégorisé, tout de suite, ils avaient une opinion, tout de suite, ils l'avaient jugé. Tandis que Nicodème, qui pourtant est un érudit de la parole, qui est un chef, est arrivé devant Jésus avec la mentalité de l'humilité interne. Au lieu de tout de suite émettre une opinion, il a été à l'écoute. Il s'est dit, « Qu'est-ce qu'il doit certainement y avoir quelque chose avec ce Jésus pour faire les choses qu'il fait ? » Et il a commencé à s'interroger et à poser des questions. « Je veux te proposer de prendre cette route-là, toi aussi, de ne pas être la personne qui sait tout, qui connaît tout et qui ne veut pas changer d'idée. » Il y a des gens comme ça que tu leur poses une question et tout de suite, ils disent non. Par exemple, il y a quelqu'un comme ça qui vient me voir un jour et qui me dit, « Le problème au Canada, le problème au Canada, c'est que… » Alors que le gars n'est jamais venu de sa vie au Canada et tout de suite, il avait une opinion tranchée, tout ça. Faisons extrêmement attention de ne pas tomber dans ce piège. La personne qui a un esprit enseignable, qui a une humilité interne, va reconnaître, ne pas tout savoir. La personne qui a l'humilité interne va écouter les gens quand ils parlent, va chercher constamment l'information. Est-ce que c'est vraiment ça, la vérité, ou est-ce que j'ai besoin de savoir autre chose? Des gens qui vont passer à l'action pour améliorer leur savoir. Des gens qui n'ont pas peur de dépenser de l'argent pour leur formation, pour leur croissance. Des gens qui cherchent des mentors, qui cherchent quelqu'un pour l'aider à aller plus haut, pour aller plus loin. C'est ça, l'humilité interne. Et quelqu'un qui développe l'humilité interne va voir des portes s'ouvrir devant lui. Je regardais récemment la biographie d'un monsieur qui s'appelle Warren Buffett, qui est probablement l'un des hommes, il fait partie des hommes les plus riches du monde. Il a 90 ans aujourd'hui. Il racontait dans sa biographie que comment sa vie a été influencée, changée, lorsqu'il a rencontré un certain Benjamin Graham, qui est devenu son mentor financier, qui lui a enseigné des principes. Il a passé des années au pied de Benjamin Graham à écouter ses conseils et à être formé par lui. Et encore aujourd'hui, Warren Buffett dit qu'il lit entre 6 et 8 heures par jour. Et on lui a posé la question, pourquoi? Parce qu'il dit, j'ai tellement de choses à apprendre. Et j'étais vraiment frappé lorsque j'ai vu ça, à 90 ans, encore avec cette humilité interne de vouloir apprendre, alors qu'il y a des gens qui sont très jeunes et qui pensent tout savoir. Mon ami, si tu veux aller plus loin, si tu veux exponentialiser ta vie et voir des portes remarquables s'ouvrir pour toi, eh bien, développe l'humilité interne. Regarde les gens autour de toi, comme dit l'apôtre Paul, comme étant au-dessus de toi-même. Et regarde bien, cette année, des portes nouvelles s'ouvrir à ta vie. Ça a été un honneur de te servir et je te dis à la prochaine émission. Sous-titrage Société Radio-Canada